Un oligarque russe et sa famille retrouvés morts en Espagne. Les faits se sont produits à l'orée d'Elmar, en début de semaine. Mercredi dernier, trois personnes ont été retrouvées mortes. Il s'agit d'un citoyen russe de 55 ans, de sa femme de 53 ans et de leur fille de 18 ans, ils se trouvaient dans leur villa en Catalogne à l'occasion des fêtes de Pâques. Leur fils inquiet de ne pas avoir de nouvelles, a appelé mardi les forces de l'ordre catalan. En se rendant sur place ils ont découvert les victimes, l'homme n'est autre qu'un oligarque russe tout puissant, il s'agit de Sergei Protosnya, vice-président du géant gazier privé en Russie-Novatec. Il y siégeait au conseil d'administration. Sa fortune était estimée à 440 millions de dollars, environ 400 millions d'euros. Pour l'instant l'hypothèse d'un drame familial est très privilégiée. L'homme se serait suicidé après avoir tué sa femme et sa fille en les poignardant à plusieurs reprises. Il s'en serait pris à elle dans leur sommeil avant de se pendre à une balustrade extérieure. La police est à la recherche de l'arme, un couteau ou une hache, qui aurait pu être utilisée lors des meurtres.